Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai emmené les enfants à l'école il est 9h30 là et je suis en train de débarrasser le locale du petit déj et puis je viens d'avoir un appel de mon office de logement parce que hier j'ai envoyé un mail pour signaler en fait que toutes les haies du voisinage, c'est à dire les miennes mais pas que, il y a les miennes mais il y a aussi celle de mon voisin et toutes les haies qui sont sur la rue et qui ne sont que des logements sociaux appartenant à mon bailleur qui sont en fait envahies de guêpes c'est à dire que quand on part à l'école on longe le trottoir, on marche sur le trottoir, on longe les haies et on entend les temps continu donc il y a des abeilles partout c'est blindé donc je pense que ce qui s'est passé c'est que en fait quand l'arrivée des beaux jours quand il y a eu l'arrivée des premiers beaux jours en gros il aurait fallu que on taille les haies sauf qu'en fait il ne faisait que pleuvoir soleil, pleuvoir soleil, pleuvoir soleil et donc du coup les haies elles ont beaucoup poussé mais nous on ne pouvait pas les tailler puisqu'un jour sur deux il pleuvait quoi donc c'était difficile d'anticiper et de prévoir et donc du coup là elles sont hyper longues et concrètement eh ben c'est très compliqué parce que maintenant qu'elles sont blindées de guêpes je vous cache pas que je n'ose pas du tout aller tailler dans la haie vous vous en doutez j'ai très très peur de me faire attaquer par les guêpes donc je sais pas comment faire donc là j'ai appelé mon office de logement enfin je leur envoyais un mail hier pour leur demander comment je devais procéder du coup parce qu'ils pouvaient faire et elle m'a répondu ah bah par contre l'entretien des espaces verts c'est à votre charge d'accord mais en fait le truc c'est qu'il n'y a pas que moi donc si moi je fais traiter ma haie bah celle des voisins elles vont revenir chez moi enfin ça me paraît logique quoi et du coup mais je les vois d'ici en fait les guêpes tellement elles sont grosses il ya des bourdons des guêpes et des abeilles et du coup elle me dit ben dis ça après moi je sais pas elle m'a dit consulter enfin contactez votre mairie ils sauront sûrement vous renseigner sur la méthode à suivre moi je pensais appeler les pompiers tout simplement les pompiers en fait mes collègues de boulot m'ont dit ah mais non les pompiers se déplaceront pas pour ça je me suis dit pas super apparemment les pompiers ne se déplaceraient plus pour les nids d'abeilles etc donc je sais pas a priori il faut faire venir un apiculteur qui récupère les abeilles en fait ça prend des heures donc ça doit certainement coûter un bras franchement moi ça me saoule quoi donc là je suis un peu d'ail parce que du coup bah j'ose pas demander à qui que ce soit de tailler les haies alors qu'elles sont dans un état pitoyable il faut dire ce qui est laura m'a dit que son mari son mari il attendu la leur enfin il a il a taillé pardon la leur et a priori les abeilles sont partis il s'est pas fait attaquer mais je vous cache pas que j'ai la trouille quand même puis elle en avait quand même beaucoup moins que moi j'en ai dans la mienne parce que autant là sur eux on en a beaucoup dans celle qui me sépare de la voisine au fond là bas je crois qu'il en a pas sur le côté là il y en a en fait là bas ça doit pas être les mêmes arbres parce qu'il n'y a pas de fleurs en fait et sur le côté là bas il ya plein de fleurs donc du coup il y en a plein et sur la devant le bala et qui est devant la maison alors là je crois que c'est l'apothéose parce que c'est la pire de tout donc et j'ai même des mamans de l'école qui me disent ah mais quand je passe devant chez toi je change de trottoir quoi tellement j'ai la trouille donc enfin ça veut dire ce que ça veut dire quoi donc je suis un petit peu embêté parce que je sais pas du tout comment faire donc je vais appeler effectivement la mairie pour voir ce qu'ils vont bien mais je pense qu'ils vont me dire des merveilleux c'est un petit peu normal mais je suis embêté d'autant que je dois tomber ma pelouse aussi et qu'il va falloir que du coup je tape dans les haies pour elle parce que je vais en dessous en fait les haies je tombe en dessous les haies et j'espère que elles vont pas sortir en mode vénère ça me fait vraiment peur donc on verra bien enfin bref du coup ben là je vais finir de nettoyer la table et puis je vais me mettre en mode couture puisque j'ai trop à l'angé 5 masques à réaliser aujourd'hui et puis il faut aussi que je fasse de laura parce que ça fait un moment qu'elle me les a demandé et du coup il faut quand même que je lui mette bon je vous reprends il est 13h57 et je suis rentrée de l'école bien sûr je vais aller ranger mes vestes parce qu'il y a un petit peu de bordel et doudou qui va se poser à faire sa sieste tranquillou bilou mais lui il dort toute la journée c'est un truc de malade par contre a eu son nom comme une écrade ouais je vais nettoyer ça tout à l'heure on dirait qu'ils saignent mais je vois bien la semaine du nez pas bon je crois non non c'est parce que son véhicule en fait mais il est peut-être un petit peu irrité mais c'est pas du son qui est un petit peu rouge donc ben là je vais reprendre mon travail puisque ce matin j'ai confectionné trois masques il m'en reste encore deux et je si je peux j'irai les déposer du coup à ma copine emeline ce soir parce que c'était le projet donc bon visiblement marceau qui est parti avec un mal de ventre ce matin on n'a plus mal au ventre je pense que c'était de la comédie en fait il m'a fait en gros il a renouvelé le schéma de d'adam hier midi en fait donc bon après je peux comprendre que voilà avec les tous les changements qu'ils ont eu au niveau de l'école récemment je comprends que voilà ils tiquent un petit peu à aller à l'école mais bon je me dis il n'y aura plus qu'une semaine et puis après ce sera terminé donc voilà je viens d'avoir eric au téléphone on a parlé de tout ce qui est activités extrascolaires donc ça va on est d'accord donc maintenant il n'y a plus qu'à trouver et puis à inscrire et puis voilà donc là je repars au boulot c'est parti je vous reconnais il est j'ai même pas dit 7h45 je crois et en fait la veille c'est en train de trier ses affaires du coup je suis un petit peu avec elle dehors je viens d'aller à l'arrêt de bus d'Alzard en me disant il fait super chaud je vais la ramener comme ça c'est à moi ça ah bah oui c'est mes débardeurs qui a mis donc je me suis dit bah je vais la ramener puisque il faisait chaud je me suis dit je vais lui épargner ça sauf qu'en fait elle est passée par un autre chemin donc je ne l'ai pas croisé sur la route et du coup elle était rentrée pendant que moi j'attendais à l'arrêt de bus ça sert à rien du coup bah là je suis revenue cet après midi j'ai fait les niveaux de ma voiture oui oui quand on est maman sans l'eau on est aussi mécano donc et puis en fait j'avais ton de la pelouse et la laïs me dit on y va on y va elle me dit bah chez les ététiciennes je t'ai demandé hier si tu pouvais m'emmener du coup je vais emmener chez l'esthéticienne on est rentré un peu à labour pour l'école donc c'est laura qui a ramené les enfants jusqu'à la maison parce qu'en fait il y avait florentin à la maison du coup les enfants pouvaient rentrer et puis là je vais repartir du coup pendant qu'anaïs était chez l'esthéticienne moi je suis allée faire des petites courses parce qu'on va faire un petit barbecue ce soir et puis pendant que voilà pendant qu'anaïs termine de ranger moi je vais emmener elsa chez l'orthodentiste en fait et je vais en profiter en même temps pour aller déposer les masques chez emeline puisque du coup elle attend ses masques et seulement tant qu'anaïs elle est dans le garage si l'anaïs n'est pas dans le garage tu les préviens par contre si tu sortes du garage comme ça et du coup vous rentrez voilà on le programme de la soirée donc je vais aller à chemiller et puis ensuite quand je rentrerai c'est opération barbecue voilà je vous reprends c'est 20h46 il est tard mais à la fois demain il n'y a pas d'école donc ce soir on prend notre temps on passe dans la fumée parce que nous sommes en train de faire des grillades voilà avec elsa on vient de regarder sur mon téléphone demain nous appartient alors il est possible que la vidéo coupe parce que je n'ai plus de batterie et que là je ne suis pas branché donc nous verrons bien donc là on a regardé demain nous appartient et puis du coup tout à l'heure on est allé chez l'orthodontiste en fait elle avait un fou à un palais et elle ne porte plus son palais et en fait elle a juste du coup sa gouttière a porté la nuit et deux heures par jour jusqu'au mois de décembre et après on croise les doigts pour qu'ils aient pas les bagues on verra bien en mars il faut que tu mettes des chaussons loulou tu marches dans les miettes de charbon la boue à moi que j'étais balle on n'a pas de table pour moi je sais si je peux m'occuper la petite table mais la petite blanche là ou alors il faut qu'on sorte la table de la cuisine qu'on la mettre dans l'acte et puis on mange dehors non on va manger aussi j'aurais bien aimé manger dehors là il faut les bouger mais ouais elles sont pas loin d'être cuites là je pense là comment tu fais faut juste les faire rouler elsa pour qu'elle passe d'un côté à l'autre enfin d'un sens à l'autre donc bon elsa va essayer de retourner les saucisses donc ce soir on est allé donc à son rendez-vous donc avec l'orthodentiste donc ça c'était la bonne nouvelle du jour c'est l'appareil dentaire c'est terminé donc c'est plutôt une bonne nouvelle bon maintenant la gouttière c'est pas facile à porter non plus parce qu'elle la perd pendant la nuit et tout ça fin c'est un petit peu compliqué puis au début elle lui faisait mal elle la blessait dans la bouche maintenant ça y est elle s'est habituée donc on espère que la gouttière va faire son effet et puis qu'au mois de décembre on aura terminé on verra bien ça on n'est pas sûr du coup là les jeunes sont repartis à naïs a rangé pas mal de choses dans le garage alors c'est pas encore nickel il reste encore pas mal de choses mais en tout cas elles ont arrangé pas mal moi je vais pouvoir moi je vais pouvoir du coup à remettre tous les trucs qui vont à la déchetterie au fond du garage si je pouvais faire un voyage à la déchette peut-être demain ça serait bien maintenant demain on va au parc du coup à demain on va aller on va aller se promener non c'est pas demain que j'irai à la déchette jeudi j'ai un rendez-vous jeudi après midi donc je ne pourrai pas non plus donc peut-être samedi parce que samedi j'ai pas les enfants ils partent vendredi fin d'après midi après l'école en fait donc bah ouais je pense que j'irai samedi d'autant que c'est ouvert samedi matin peut-être que je vais juste faire un voyage pour commencer je vais essayer de virer tous les cartons et tout ça et puis le plus que je peux virer en fait et j'emmènerai les meubles en dernier j'ai une commode un coffre à jouets un congélateur donc tout ça ça partira en dernier et puis du coup au mois de juillet j'irai chez brico dépôt acheter des étagères pour que annaïs puisse ranger toutes ses affaires dans le garage en fait voilà donc ça sera le projet à venir donc donc ben voilà je vais vous laisser du coup et puis on va à manger tranquillement nos petites grillades j'ai encore les brochettes à faire cuire et puis après je pense qu'on va se faire une petite soirée télé puisque les enfants n'ont pas envie de manger dehors à mon avis on va manger devant la télé donc on va finir devant un film et puis et puis ensuite tout le monde au lit donc demain matin bah on se lève quand on se lève puisque c'est mercredi il n'y a pas d'école donc c'est plutôt cool parce que j'avoue que moi je suis fatiguée en fait l'endocrinologue m'a changé mon traitement de l'évotirox n'est ce pas elle me l'a diminué pas de courant parce que je suis passé de 75 à 60 62 500 62,5 pardon et bah les insomnies reviennent donc je suis dégoûté depuis que j'ai depuis que je suis passé aux 62 5 et ben je ne dors plus bien donc elle m'a dit de la rappeler si vraiment il y avait un souci donc je pense que je vais attendre quand même de faire ma prise de sang pour voir un peu ce que donne ma tsh mais mais déjà là voilà mon corps réagit donc je suis un peu dégoûté parce que du coup tous les matins je suis réveillée à 6 heures quoi genre hier soir par exemple je me suis couché il était deux heures et demie je crois parce que voilà il y avait à laïs et florentin hier soir et on a super bien discuté on a passé une super bonne soirée tous les trois et bah du coup on n'était pas pressé puis j'avoue j'avais pas vu l'heure non plus donc quand j'ai vu l'heure il était deux heures donc je suis montée et moi après le temps que je m'endorme je me suis dit voilà je me suis endormie à deux heures et demie à six heures j'ai été réveillée et pas du tout l'envie de me rendormir c'est vraiment l'insomnie insomnie donc je suis un peu dégoûté donc on va voir si ça continue et puis si c'est le cas je vais rappeler l'endocrino pour lui dire qu'il y a un truc qui cloche voilà mais bon pour l'instant je prends sur moi donc demain grâce maths si c'est possible donc voilà moment sur ce on va vous souhaiter une bonne journée du coup demain on vous reprendra toute la journée et puis demain après midi avec l'aura du coup et puis on partagera avec vous la visite du parc on va donner du pain aux canards etc donc on devrait passer à la maison bah oui parce que vous laissez la fenêtre ouverte en fait la fumée elle rentre dans la maison et du coup bah c'est une catastrophe donc voilà mais bien sur ce je vous souhaite une bonne journée c'est bien je me vois dans la vitre une bonne journée et puis je vous fais des gros bisous si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et puis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao